Bonjour à tout le monde, nous sommes très ravis de démarrer cette séance où nous avons le bonheur de recevoir Georges Amard, prospectiviste que je vais présenter en quelques mots tout à l'heure, qui va nous parler de plusieurs mutations de la ville contemporaine, notamment la question du transport et de la mobilité. Alors, on a préparé quelques, avec mes collègues Nicolas Lavoie et Franck Scherer du laboratoire Ville Prospective de l'Université de Montréal, nous avons préparé quelques diapos d'introduction sur ce travail. On est sur le projet P37, donc dénommé P37, qui consiste à explorer les manières dont on pourrait vivre, travailler, se divertir à 250 mètres de chez soi, à Rosemont-Petite-Patrie, en 2037. Voilà, c'est le défi ou la vision initiale qui a été énoncée par le maire. François Croteau pour réfléchir justement à des modalités de développement innovantes de l'arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie. Alors, quand on formule cet énoncé, en fait, on s'aperçoit que vivre, travailler, se divertir, dans un horizon de 20 ans, ça allume et ça éveille, en fait, une série de concepts nouveaux, une série de tendances, de signaux faibles, de nouvelles pratiques, de concepts de connaissances très, très variés. Que ce soit les nouvelles mixités urbaines, le co-working nomade, les ruelles vertes 3.0, la métropole du Carter, la promenade du e-commerce, les hubs de vie, les bibliothèques tiers-lieux, l'économie collaborative, l'économie circulaire, etc. Beaucoup, beaucoup de choses, donc un foisonnement de nouvelles connaissances et de nouvelles tendances qu'il faut, en fait, mettre en ordre dans des scénarios, dans des histoires, pour pouvoir imaginer de manière signifiante ce que ces tendances pourraient vouloir dire pour une famille, par exemple, la journée d'une famille en 2037 ou le week-end d'une famille en 2037. Alors, pour ce faire, ce qu'on a proposé de suivre comme méthodologie, c'est la méthode de prospective qui consiste à faire des scénarios, par exemple, une journée extraordinaire ou une journée ordinaire d'une famille en 2037, à travers toutes ces tendances et ces changements. Alors, deux mots très rapides sur la prospective. La prospective, ce n'est pas la prévision. Il ne s'agit pas de se projeter avec des variables connues, comme dans la météorologie, par exemple, pour prévoir le temps. Il s'agit plus, en fait, de construire des scénarios qui vont nous apprendre des choses, qui vont nous décentrer, nous faire penser autrement. Et pour cela, il y a Michel de Certeau qui a une belle citation, une belle formule, qui dit que c'est la prospective, le futur, qui nous interpelle sous la forme d'altérité. Donc, il faut qu'il y ait une sorte, dans les scénarios, qu'on puisse introduire des choses nouvelles, donc de l'altérité, qui vont nous interpeller, nous aider à penser différemment, justement, cette journée particulière d'une famille en 2037. Et, par exemple, là, quelle sera la place des robots ? Et de ce que certains experts appellent l'empathie artificielle, par exemple, le fait de s'attacher à un robot, de tomber en amour avec un robot, d'être en... Quelle sera la place des robots ? Quels seront les débats, les controverses autour des robots dans notre société demain ? Ça, c'est typiquement un exemple d'introduction, d'altérité dans les fictions prospectives qui nous aideront à penser, justement, des devenirs possibles et comment on s'y prépare. Mais ça n'est pas pour autant la science-fiction non plus, puisqu'il faut pouvoir, à partir des scénarios qu'on va écrire, revenir vers le présent pour imaginer des plans d'action. Si on parle de télétransportation ou des choses comme ça, ça ne va pas nous aider à formuler des plans d'expérimentation, de prototypage, d'action ou d'adaptation de la réglementation pour laisser arriver, en fait, des innovations sur les ruelles vertes de demain, par exemple. C'est trop éloigné. Il y a une distance qui est infranchissable entre ces récits-là et aujourd'hui. Et donc, il faut être dans un voisinage du présent, dans une sorte de rapport de faisabilité, quand même, pour pouvoir enrichir les plans d'action et nos manières de penser le développement urbain. Donc, là, c'est Paul Ricoeur qui a une jolie citation, enfin, une formule qui dit, c'est la prospective, le futur rendu présent tourné vers le pas encore. Il faut que le futur puisse nous toucher, en fait, au présent pour que nous puissions formuler autrement des manières de faire projet ou d'imaginer des projets différemment. S'il y a une trop grande coupure, en fait, on ne peut pas réimaginer des projets différemment. Alors, si ce n'est pas la prévision ni la science-fiction, le champ de la prospective, ce qu'on dit, c'est que c'est plutôt l'univers de la conception innovante où on révise l'identité des objets et on crée, de manière intentionnelle, des inconnus, justement, pour penser ces ruptures. Donc, c'est, par exemple, le vélo dont on n'est plus propriétaire mais qui est en usage partagé, comme le Vixi, la voiture sans conducteur, le trottibus, donc c'est le bus sans bus, etc. Donc, ce sont des variations étonnantes sur des objets ou sur des dispositifs, des pratiques quotidiennes qui nous apparaissent, en fait, données pour toujours ou évidentes, mais qu'on va rendre à nouveau étranges, rendre revisitées pour créer des espaces d'innovation possibles. Alors, voilà le... Et ça, Georges est expert, justement, de ces questions. Georges Amar est expert de ces questions. Il va nous en parler beaucoup plus en détail et en profondeur. Le processus que nous suivons actuellement, c'est issu d'une méthode, en fait, qui permet d'organiser en étapes une démarche d'innovation. On a eu une phase de démarrage en février et mars, justement, de partage de ces méthodologies, de construction d'un scénario de référence. Comment on ferait P37 avec notre boîte à outils actuelle ? Là, on est passé en phase de connaissances, donc partage, avec des séminaires de partage des connaissances sur des enjeux émergents qui peuvent être organisés avec des experts, mais aussi avec des non-experts, des usagers des résidences sur des savoirs du quotidien. Et là, on fera des marches exploratoires en mai avec des résidents. Et là, on est dans la phase, justement, de partage de connaissances sur des enjeux émergents. On aura un autre séminaire qui portera, avec des chercheurs aussi, sur la question de l'inclusion, la question de la littératie numérique, des risques de nouvelles exclusions, face à ces mutations très importantes qui vont arriver autour de la ville intelligente, autour de ces nouvelles manières de travailler, d'habiter la ville, etc., qui sera en mai, au mois de mai. Et puis, tout ça, en fait, sert à se nourrir en idées, en connaissances, en inspirations, pour préparer une journée atelier de co-design prospective qui aura lieu le 9 juin 2017, où nous imaginerons et travaillerons collectivement sur des scénarios inédits, justement, qui présenteront ces journées ordinaires ou extraordinaires de famille en 2037, qui habiteront à Rosemont, pour essayer d'illustrer le plus concrètement possible, avec ces innovations, bien sûr, quels pourraient être les modes de vie à cet horizon temporel. Donc là, nous vous proposerons, en fait, des scénarios déclencheurs, et puis on les améliorera, on les mettra en débat, etc., dans une journée qu'on animera. Et puis enfin, à partir de l'ensemble de ces travaux, nous préparerons un rapport d'activité, mais aussi un rapport de proposition d'action et de proposition d'expérimentation qui sera issu de toutes les meilleures idées, en fait, qui auront été discutées, pour que l'arrondissement puisse ensuite prendre le relais sur l'ensemble de ces idées. Alors, Georges Amart, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, est un grand expert de prospective. Il a animé notamment le service de conception innovante et de prospective à la RATP, c'est la STM à Paris. Donc, service qui a un peu joué le rôle de laboratoire d'innovation pour la ville de Paris. Donc, il y a une expérience aussi sur qu'est-ce que c'est que l'innovation urbaine et comment on peut l'animer pour une ville. Georges Amart a écrit, on pourrait dire, de nombreux ouvrages sur, justement, les mutations, sur la question de la mobilité, sur notamment ce thème qui anime beaucoup de ses travaux, en l'envisageant sous l'angle d'une rupture de paradigme, il va en parler tout à l'heure, du transport à la mobilité expérientielle ou reliante, mais aussi comme un art du quotidien. Donc, c'est de l'ouvrage Ars Mobilis aussi, comment les nouvelles mobilités peuvent être génératrices de nouveaux styles de vie, de nouvelles manières ou nouvelles esthétiques du quotidien dans le rapport au territoire et au déplacement. Il fait partie aussi d'un collectif sur la géo poétique avec un groupe de chercheurs en littérature qui sont très actifs avec Rachel Bouvet à l'UQAM aussi. Donc, Georges Amart est au carrefour, en fait, on pourrait dire, de multiples champs de savoir, prospectives, ingénierie, poésie, littérature, etc. Donc, c'est une grande chance de l'accueillir aujourd'hui. Alors, avant de lui laisser la parole, on a préparé quelques questions pour lui adresser, pour justement faire le lien avec nos travaux ici, dans le cadre de P37, du transport à la mobilité. Quel est le changement de paradigme ? De quoi s'agit-il ? Et quels seraient les effets sur le travail, les manières d'habiter, de se divertir dans les prochaines années ? Est-ce qu'il y a des changements de paradigme similaires dans ces champs d'activité quotidienne, travail, vivre et puis se divertir ? Quels pourraient être des exemples innovants qui pourraient nourrir des scénarios déclencheurs que nous pourrions utiliser pour notre journée de co-design sur Rosemont-Petite-Patrie en 2037, autour de la mobilité, de l'habitation, mobilité des formes de travail, des services de proximité, des tiers-lieux, des parcs, etc. Et puis, plus généralement, il y a plus long terme, comment l'expérience à la RATP comme laboratoire d'innovation pour une grande ville, pour penser l'innovation dans une ville, pourrait être aussi partagée avec l'arrondissement de Rosemont. Si Rosemont veut développer une nouvelle boîte à outils, des nouveaux processus, des nouvelles méthodologies pour aborder les questions urbaines de manière innovante, quels seraient les conseils, le partage d'expérience qui pourraient être formulés ? Merci beaucoup. Je laisse la parole à Georges Amart. Voilà. Alors, on va parler de futur, de mobilité, de transport. Et je vais essayer à la fois de vous parler de ce futur-là. Peut-être même, je dirai des choses qui seront, dans un premier temps, étonnantes ou intrigantes ou même perturbantes, puisque votre sujet, c'est 250 mètres. Et en effet, on va largement sortir de 250 mètres, je vous préviens, si je peux dire. Et on va voir comment. Et d'ailleurs, c'est une des questions. Comment nous vivons à l'époque de la mobilité ? Ça, c'est clair et net. Comment on peut vivre à l'époque de la mobilité tout en étant chez soi et en étant bien chez soi ? Est-ce que c'est un paradoxe ? On peut commencer par ce genre de perspective. Y a-t-il paradoxe entre vivre à l'époque de la mobilité virtuelle, réelle, aéroport, tout ce qu'on voudra, que vous connaissez tous, et être heureux chez soi ? Bon, c'est presque une énigme. Mais pour l'instant, je vais d'abord vous perturber, enfin vous faire sortir de chez vous. C'est ça le contraire, n'est-ce pas ? On va sortir. Et c'est intéressant, parce que c'est ça la perspective. Alors que je trouve le bon bouton, ça va. Vous voyez bien, comme je ne vois pas l'écran. Alors la perspective, comme l'a dit Christophe, c'est aussi une question de période. À quel moment ? Il y a des moments où on fait de la perspective et on pense que le futur est à peu près régulier. On est dans l'époque du progrès, disons. Actuellement, tout le monde croit que le futur est imprévisible. Ce n'est pas une idée à moi, ça. Tout le monde croit que, si ça se trouve, dans cinq ans, il y a un nouveau Facebook ou une nouvelle guerre. Enfin, ça peut être tragique, ça peut être pas tragique. Une nouvelle molécule. Donc tout le monde, je pense, nous sommes tous familiarisés avec l'idée que le futur nous réserve des surprises. Bonnes ou pas bonnes. Donc on est là-dedans. Alors la question, à la fois théorique et pratique, est-ce qu'on peut faire de la perspective dans une époque où on croit que le futur est imprédictible ? En principe, on devrait s'arrêter de faire la perspective tout de suite. Il y a des gens qui disent « Ce n'est pas la peine de faire la perspective, il n'y a qu'à agir tout de suite. Faisons des projets, fonçons. Créons le futur. Ce n'est pas la peine d'essayer de le prédire. » Vous voyez le paradoxe. Donc en tout cas, et malgré tout, l'être humain ne peut pas s'empêcher de s'intéresser au futur. On achète une maison, on investit. Bon, donc on est obligé de penser au futur. On est un peu dans tout ça. Donc peut-on faire... Alors donc, au fond, je vais résumer tout ce genre de complexité en disant que nous avons besoin d'un nouveau rapport au futur. Parce que le futur a changé, en un certain sens. Il est inquiétant ou il est variable. Et ce rapport au futur, qui ne peut plus être de l'ordre de la prédiction, parce que ce n'est pas la peine d'essayer de prédire, ni encore moins de la planification, alors que pendant longtemps, on avait de la planification. Eh bien, déjà, je vais dire, en quelques mots déjà, qu'il s'agit, en termes d'attitude, c'est une attitude, il faut être capable de se mettre à l'écoute de ce qui est en train de naître. Beaucoup de choses sont en train de naître. Et le prospectiviste, c'est à commencer celui qui peut regarder ce qui ne se voit pas, non pas parce qu'il n'existe pas, mais parce qu'il est tout petit. Regarder le naissant. Et puis, en même temps, et c'est simultané, élaborer les nouveaux langages. Parce que si vous regardez les choses neuves avec les langages d'hier, vous ne le voyez pas. Il faut des langages au sens large du terme, des concepts, des mots aussi, pour permettre de parler de ce qui est en train d'apparaître et qui ne ressemble pas. Et donc, je vais vous montrer un peu ça en pratique, comment cette inspiration se traduit. Alors, de manière un peu plus méthodologique, disons, la prospective que je pratique sur ces bases-là, sur ces bases théoriques-là, c'est une prospective qu'on pourrait qualifier de prospective des changements de paradigme. Bon, le mot paradigme est un peu prétentieux, mais en fait, tout le monde le connaît maintenant. C'est, au fond, les nouvelles façons de voir, n'est-ce pas ? C'est à la fois des grands concepts et des systèmes de concepts. Donc, on va s'intéresser donc au changement de paradigme. Sommes-nous en train de vivre des changements de paradigme ? Et lesquels ? Et comment ? Et donc, la prospective, elle va avoir toujours une double face, critique des paradigmes dominants ou obsolètes. Le mot critique, il ne veut pas dire du mal. C'est simplement les étudier. Étude critique des paradigmes passés ou présents ou dominants pour voir en quoi ces paradigmes avec lesquels nous travaillons souvent inconsciemment, en quoi ils commencent à devenir inadaptés. C'est ça, la critique. Et deuxièmement, parce qu'il faut toujours faire les deux à la fois, il ne faut pas se contenter de la critique, il faut en même temps commencer à voir les paradigmes qui naissent, qui montent, et les formuler. J'insiste sur le mot formuler. Si vous ne nommez pas les choses en train d'émerger, vous ne les voyez pas ou alors vous rabattez sur eux des anciens mots. Voilà, donc la prospective, on pourrait résumer ça comme ça. C'est détecter, nommer, raconter en un certain sens les paradigmes shift, il faut parler un peu d'anglais. Chambon de paradigme. Paradigme shift, c'est pas mal parce que le mot shift montre qu'il y a une espèce de glissement. C'est comme un glissement de terrain, un chambon de paradigme. Ou on peut dire encore les ruptures conceptuelles. Enfin, il y a pas mal de vocabulaire. Alors, je vais tout de suite prendre un exemple. Mais alors, d'abord, je vais commencer par l'exemple du haut à droite. C'est à droite chez vous, moi. Pour prendre quand même l'exemple le plus simple, clair, net et radical de qu'est-ce que c'est un chambon de paradigme. Un chambon de paradigme, c'est le smartphone. Voilà, tout ça. Et si on veut comprendre un smartphone, la seule chose à bien comprendre avec un smartphone, c'est que ce n'est pas un téléphone. Voilà. C'est tout. Si vous croyez que c'est un téléphone, c'est que vous n'avez pas compris. Le smartphone, la formule a l'air simple, mais elle est très importante. Le smartphone n'est pas du tout un téléphone. Voilà. C'est clair ? Vous êtes d'accord avec moi ? Ce n'est pas un téléphone. On peut s'en servir aussi pour téléphoner, peut-être. Mais visiblement, le passage de téléphone à smartphone, ce n'est pas du tout une amélioration. Vous voyez, ce n'est pas de l'optimisation, ce n'est pas de la perfectionnement. Le smartphone n'est pas un excellent téléphone. Il n'est même pas bon comme téléphone. Il n'est pas spécialement bon. Vous voyez, le passage de téléphone à smartphone, ça, c'est une rupture conceptuelle énorme. Elle est tellement énorme, d'ailleurs, qu'on ne sait même pas ce que c'est qu'un smartphone. Comment vous pouvez définir un smartphone ? C'est impossible. Un téléphone, c'est clair. Télé, phone. Télé à distance, phone parler. Parler à distance. Téléphone. Vous voyez, le concept, il est très beau. Le mot téléphone dit son concept. Télé, phone. Smartphone, ça ne veut rien dire parce que smart, ça ne veut rien dire. Et ce n'est pas un phone. Donc smartphone, ça ne veut rien dire. Il faut bien appeler les choses. Ça, c'est une rupture de paradigme énorme. Et on va appliquer ce scénario-là à presque tout. Tout est en train... C'est ça. La crise d'identité des objets, c'est ça. Les choses ne sont plus ce qu'elles sont. Voilà, c'est ça, une crise d'identité. Un smartphone n'est pas un téléphone. On ne sait même pas ce que c'est. Et pourtant, on en a tous un. Alors, je prends un exemple plus simple, mais qui est dans notre domaine du transport et de l'urbain, et qui est simple parce qu'il est... Comme il est simple, on peut bien voir aussi ce que ça veut dire de bizarre, un changement de paradigme. Un changement de paradigme, ce n'est pas simplement je passe d'une idée A à une idée B. Non, non, non. Je passe d'une idée connue à une idée inconnue. Et une idée inconnue, c'est insaisissable. Alors, je vais prendre un exemple tout à fait bête. Depuis que nous avons des bixis, c'est ça chez vous, des vélibs, etc., partout dans le monde. C'est curieux comment en 10 ans ça s'est répandu. Depuis que nous avons des autopartages, enfin, etc., nous avons l'émergence d'un paradigme nouveau et tout à fait bizarre. Il n'est pas bizarre parce qu'au fond, il est matérialisé. Il y a des bixis et des autopartages il y en a partout. Donc c'est tout à fait réel. Et en même temps, sur le plan théorique, sur le plan intellectuel, conceptuel, pourquoi ? Parce qu'un vélib ou un bixi, ça n'entre ni dans la catégorie connue du transport public ni dans la catégorie connue du transport individuel parce que c'est les deux à la fois. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas un transport individuel. Bon. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas un transport public puisque c'est financement public, espace public, système public, etc. Donc ça ne rentre pas dans les catégories. Voilà, c'est tout. Ça ne rentre pas dans les catégories connues. Et c'est ça qui est intéressant. Donc comment vous appelez bixi ? C'est quoi ? C'est un quoi ? On n'a pas de mot. Et comme on n'a pas de mot, on n'a pas de concept. On ne sait pas ce que c'est. C'est bizarre. Alors comme on ne sait pas ce que c'est, on lui donne un nom inadéquat et on appelle par exemple vélo en libre-service. Voilà. En général, on dit ça. Mais vélo en libre-service, c'est un concept ancien appliqué à un objet nouveau. Quand vous appliquez à un concept ancien un objet nouveau, ça veut dire que vous ne voyez pas ce qu'il y a de nouveau. Vous le ramenez à de l'ancien. Donc vous ratez le neuf. C'est tout. Voilà, c'est ce qu'on fait. C'est comme si vous dites mon smartphone, c'est un téléphone mobile, par exemple. Non, ça veut dire que vous n'avez pas compris. Si vous dites ça, c'est que vous avez raté ce qu'il y a de stupéfiant dans le smartphone ou de nouveau. Alors comme un bixi, on ne sait pas ce que c'est, il faut savoir... Ce qui est intéressant, c'est que non seulement on ne sait pas, mais on sent qu'il y a du potentiel. Donc il faut pouvoir l'adresser, comme on dit en anglais. Donc mon travail de prospectiviste étant de mettre un nom sur les concepts inconnus, un innommé, je le nomme, je lui donne un nom qui d'ailleurs n'a aucun charme particulier sauf d'être paradoxal. C'est son seul intérêt. TPI. Transport public individuel. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Puisque, au principe, si c'est public, c'est que ce n'est pas individuel. La définition traditionnelle de public, c'est pas individuel. C'est ça. Donc un transport public individuel, ça ne veut rien dire. C'est ce qu'on appelle dans le langage chic un oxymore. L'oxymore classique, c'est un rond carré. Ça ne veut rien dire, un rond carré. Bon, pourtant, ça existe puisque c'est le nombre pi. Pour ceux qui se souviennent des mathématiques. La quadrature du cercle. Voilà. Donc TPI. Voilà un exemple simple. Il faut le comprendre. C'est TPI. Si vous croyez que vous avez compris, c'est que vous n'avez pas compris. C'est ça. TPI, ça ne veut rien dire. C'est pour ça que c'est intéressant. Ça ne veut rien dire au sens que pour le comprendre, il faut dépasser nos catégories du transport public et du transport individuel. Donc non seulement... Et en plus, nous sentons tous les uns et les autres, d'ailleurs, que c'est porteur d'avenir. Il y en a de plus en plus. Alors si on est d'accord de ça, de voir la fécondité, disons, de ce domaine du TPI, pas du constat, mais du domaine du TPI, ça veut dire... C'est intéressant de voir les conséquences critiques. Parce que la prospective, c'est de la critique. La conséquence critique, c'est que le transport public est un concept obsolète. J'espère que ça vous fait peur. Moi-même, j'ai peur quand je le dis. J'ai vécu 35 ans à l'RATP. Le transport public est un concept obsolète. Je maximise la caricature. Alors je rajoute, pour nous rassurer, que le transport individuel aussi, évidemment, est un transport obsolète. L'idée qu'il y a... La séparation, transport public, transport individuel, c'est cette séparation-là qui est obsolète. Ça veut dire que désormais, dans l'avenir, tout transport public aura des dimensions individuelles, tout transport individuel aura des dimensions publiques, et même de plus en plus. Et donc, on ne peut plus raisonner. Donc une politique publique, si vous élaborez une politique de transport, ou une politique urbaine, ne me dites pas que vous allez donner la priorité au transport public. si vous le dites, ça veut dire que vous n'avez pas compris. C'est comme quelqu'un qui dirait « je vais développer du téléphone ». Quelqu'un qui dit « je vais faire une entreprise de téléphone », c'est qu'il n'a rien compris. Il ne s'agit pas de faire du téléphone aujourd'hui. Plus personne ne peut faire du téléphone. Quelqu'un qui dit « je vais faire du transport individuel », il n'a rien compris non plus. On peut le faire, mais ça veut dire continuer sur les paradigmes en train de s'épuiser. Ils ne sont pas encore épuisés. Et puis le prospectiviste, il a toujours un peu un cran d'avance. Je tends souvent à considérer au passé ce qui est le présent. Le transport public a des beaux jours devant lui, c'est vrai, mais il est de plus en plus inadapté à ce qu'il y a aujourd'hui de fécond dans la société, dans l'économie moderne et dans la technologie moderne. Alors, voilà un exemple. Qu'est-ce que c'est de faire de la prospective, repérer une rupture de paradigme et essayer de cibler son attention et de nommer un paradigme émergent ? Voilà un exercice simple, si je peux dire, de voir ce que ça veut dire de faire de la prospective, voir et nommer les changements de paradigme dans ce qu'ils ont de déstabilisant. C'est déstabilisant ce moment de paradigme. S'il ne faut pas déstabiliser, c'est que ce n'est pas un changement de paradigme, c'est que c'est une amélioration. Le TPI n'est pas une amélioration. C'est un basculement. Ça perturbe ce que c'est que nos idées habituelles de dire ça, c'est transport public, ça, c'est transport individuel, on peut faire du report modal, on peut faire de la multimodalité, vous voyez, tout ça. Mais ça, ça veut dire qu'on continue à croire qu'il y a deux choses distinctes. Cette distinction existera de moins en moins, même si elle existe encore. Alors, nous vivons dans le domaine du transport, des changements de paradigme en pagaille, il n'y a pas que dans le transport, d'ailleurs. Et si je le prends de manière globale, il y a un changement qui, au fond, affecte l'ensemble du système et c'est celui qu'on peut nommer passage de transport à mobilité, à condition de bien voir que mobilité n'est pas un synonyme de transport, voilà. C'est comme pour le smartphone, la mobilité, ce n'est pas du transport. Ça peut paraître étrange, hein. Nous passons du transport à la mobilité comme nous sommes passés du téléphone au smartphone. La mobilité, ça n'a rien à voir avec le transport. Je force le trait, mais c'est ça qu'on va voir. Nous sommes dans une société de mobilité, ce qui ne veut pas dire une société de transport, seulement, au sens classique. C'est ça qu'on va essayer d'explorer. C'est un changement qui touche à tout, aux valeurs, aux usages, aux acteurs, etc., etc. Alors, une façon... Oui, j'ai mis cette image-là que j'aime bien. C'est une photographie. Vous la voyez bien ? Vivre mobile. C'est la photographie d'un marchand de téléphone, comme par hasard. Comme par hasard. D'ailleurs, mobile, c'est le téléphone qui s'est emparé du mot. Les transporteurs, ils n'utilisaient pas ce mot-là. Le mot mobile, qui est devenu omniprésent partout, mobilité, il y a encore quelques années, 15 ans ou 20 ans, ça n'existait pas. À l'époque, la mobilité, c'était un truc des médecins ou des sociologues. On parlait de la mobilité professionnelle dans une entreprise, changer de poste, c'est ça que ça veut dire. Ou alors, on parlait de la mobilité des personnes à mobilité réduite. Il a fallu le téléphone pour que la mobilité devienne un fait de société majeure. Vous voyez ? Parce qu'en effet, les grands changements viennent de là, du numérique au sens large. Un marchand de téléphones, vivre mobile, c'est tellement beau comme formulation. Quand vous avez vu ça, vivre mobile, vous avez compris que ce n'est pas une question de transport. Parce que le transport, c'est une heure par jour, à peu près, en moyenne. La mobilité, c'est un mode de vie. Pour dire ça en une phrase, le transport, c'est une parenthèse de la vie, agréable, désagréable, plus ou moins longue. En général, ça ne dépasse pas une heure par jour en moyenne. La mobilité, c'est une autre manière de vivre. C'est vivre mobile, c'est la vie. D'ailleurs, le paradigme dont il faudrait parler, ce n'est pas la mobilité, c'est la vie mobile. On va en parler, mais c'est ça, le vrai paradigme. Parce que quand on dit mobilité, on croit encore que c'est un autre transport. Ce n'est pas un autre transport. C'est une autre façon de regarder, complètement différente. Alors, une autre façon, d'ailleurs, de le voir, ce paradigme-là, c'est de voir les nouveaux outils. Parce que les outils sont souvent des symboles. Il est clair que, par exemple, les nouveaux, à la fois outils et symboles de la vie mobile, de la personne mobile, c'est bien sûr le smartphone. On ne peut plus vivre une vie mobile sans smartphone parce qu'on a nos cartes, enfin, on a tout là-dedans. C'est les bonnes chaussures. Curieusement, la bonne chaussure est devenue un équipement de la vie mobile essentielle. Je suis sûr que vous êtes tous des bonnes chaussures. N'est-ce pas ? Enfin, bonnes. En tout cas, avec lesquelles on peut marcher sans se faire mal. C'est devenu... Et curieusement, le vélo, c'est assez drôle, j'ai vu ça même à Montréal, le Bixi revient, j'ai vu ça. Le vélo, c'est assez drôle, le vélo est devenu un marqueur de la modernité urbaine. C'est très curieux. Voilà un objet qui date de plus d'un siècle. Alors, je les mentionne parce qu'il y a les icônes de la nouvelle mobilité et les icônes de l'ancienne mobilité, celles que nous quittons, qui s'appellent le transport. Et bien sûr, l'avion, le train et la voiture, c'est les symboles du passé. Je force un peu le trait, mais c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'ils vont disparaître. De même que le cheval n'a pas disparu, par exemple. Il y a toujours des chevaux. Il y a des amateurs de ça. C'est beau, un cheval. La voiture aura le même destin que le cheval. C'est-à-dire, ce sera magnifique. Enfin, je en parlerai de la voiture. Ce ne sera pas que ça, bien sûr. En tant que symbole, la voiture a déjà perdu la partie. C'est terminé. Il y a 30 ans, la voiture, c'était le symbole du progrès. C'est fini. La voiture n'est plus le symbole du progrès. Bon. C'est réglé. Sur le plan symbolique, l'avion, le train et la voiture ont déjà perdu la bataille. Et ceux qui ont gagné la bataille, c'est le vélo, les chaussures et les smartphones. C'est assez curieux. Les objets de désir, disons, ou d'intérêt, etc. Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec ces trois objets, c'est que c'est le corps. C'est des équipements du corps. Voilà. Et donc, on peut dire, si on veut résumer globalement le paradigme, on peut dire que c'est celui de la personne mobile qui m'aime une vie mobile, c'était le vivre mobile de tout à l'heure, dans un monde de la mobilité. Alors, vous voyez, je vous provoque un peu parce que ce n'est pas 250 mètres, évidemment, tout ça. Le monde devient mobile. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est une révolution à beaucoup d'égards. Je vais passer en revue rapidement. Alors, c'est ça. C'est un changement de paradigme parce que ça révolutionne nos façons, non seulement, de vivre, de sentir. Ça révolutionne nos façons de considérer l'espace et le temps. Vous voyez, ça affecte vraiment nos bases. Nous n'avons plus les mêmes concepts d'espace et de temps de qu'est-ce que c'est qu'un lieu. Alors, là aussi, c'est un récit, la prospectivité. Donc, je fais un peu parfois des contrastes, sinon des caricatures, mais des contrastes pour bien marquer les ruptures, pour bien manquer les discontinuités conceptuelles. Donc, je vais dire ancien paradigme, nouveau paradigme, c'est une facilité de langage parce que c'est jamais aussi net. L'ancien paradigme, je lui ai trouvé un petit nom, si je peux dire. Je l'appelle la vie postée. Voilà, c'est un peu sec, mais la vie postée, comme on dit, le travail posté. C'est-à-dire, chacun a sa place. C'est ça ? Dans l'ancien paradigme, qui est encore le nôtre, les choses de la vie, mais je prends encore des mots très très générales, se font dans des lieux ad hoc. On travaille à l'école. Voilà. On étudie à l'école, plutôt, on travaille au bureau ou à l'usine. Il y a des lieux, les activités, il y a des lieux pour ça. Les choses de la vie se passent quelque part. Et ces quelques parts sont des lieux fixes sur le plan géographique, symbolique et fonctionnel. À l'hôpital, on n'étudie pas. C'est ça, le système territorial, urbain, social, dans lequel les choses de la vie se font quelque part. Et entre les deux, quelque part, il y a du transport. Ce qui montre que le transport ne sert à rien, il ne sert à rien. Le transport, c'est simplement parce que tout n'est pas au même endroit, malheureusement. dans un certain sens. Le transport est un temps perdu entre deux lieux qui ont un sens. L'école, le domicile et le travail, ça a un sens, ça. Entre les deux, c'est le domicile-travail. C'est une commodité. Les économistes appellent ça un mal nécessaire. C'est beau comme expression. Le transport est un mal nécessaire. Alors que la mobilité, pas du tout. Vous voyez le changement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le nouveau paradigme qu'on va explorer, c'est en quelque sorte l'inverse. C'est-à-dire, ce n'est pas la vie pour rester, c'est la vie en mobilité. On va voir ce que ça peut signifier. Mais en tout cas, ça affecte toute notion, notamment de temps et d'espace. Pour le temps, ça saute aux yeux, si je peux dire. Dans le paradigme standard, puisque le temps de transport est un temps perdu, mieux vaut en perdre le moins possible. donc c'est la domination de la vitesse. Pourquoi la vitesse est-elle le critère dominant du paradigme du transport ? C'est normal. Le temps de transport est un temps perdu. Donc moins on en perd, mieux c'est. Donc la vitesse. Voilà. C'est simple. Donc le critère de la vitesse est le critère dominant du paradigme du transport. Dans la mobilité, non. Dans la mobilité, le temps de transport n'est pas un temps perdu. Quand vous faites une heure de TGV ou deux heures de TGV, au contraire, c'est un bonheur. Parfois, ce n'est même pas assez. C'est vrai. Parfois, quand vous faites... Au Canada, vous avez quand même des grandes distances. Mais en France, si vous faites une heure d'avion, une heure d'avion, c'est trop court. À peine vous avez décollé, vous n'avez même pas le temps de lire votre journal. Parfois, on pourrait se souhaiter... Bon, je fais un peu des caricatures, mais le temps de transport n'est pas un temps perdu. Au contraire, c'est un temps qui peut être extrêmement intéressant. Pourquoi vouloir accélérer ? Bon, en tout cas, je ne dis pas qu'il faut ralentir. Je ne fais pas l'éloge de la lenteur. Non. Mais il va y avoir des arbitrages. Et à un moment donné, on va vous dire est-ce que vous préférez voyager en une heure plutôt qu'une heure et quart, mais payer deux fois plus et avoir une empreinte carbone, etc., etc. On va dire non. Pour un quart d'heure, si le quart d'heure est bien installé avec du Wi-Fi, enfin, tout ce qu'on voudra, ce n'est pas la peine. Vous voyez, l'arbitrage économique va changer. C'est ça. Alors, il y a un autre exemple que je prends qui se trouve encore plus amusant. C'est la question d'attente. On voit le rapport au temps qui change. Dans le transport public traditionnel, on attend. C'est même la définition du transport public. Il faut l'attendre. Ma voiture m'attend, mais moi, j'attends le bus. C'est la différence. Eh bien, l'attente va disparaître. Puisque je sais que mon bus... Vous n'avez pas tellement ça à Montréal, quand même. Je ne veux pas critiquer, mais... Dans les pays civilisés, je sais dans combien de temps mon bus arrive. Et ça, c'est génial. Puisque je sais dans combien de temps il arrive, je peux soit décider de ne pas l'attendre et je vais chercher un Bixi ou un taxi si j'ai les moyens, ou je décide que je vis, j'y vais pas, ou je décide que... Non, je m'installe s'il y a un siège, je sors mon smartphone et je fais mon courrier, etc. Puisque je sais que le bus arrive dans 5 minutes, 10 minutes ou 20 minutes, ce n'est plus de l'attente. L'attente a disparu. Ça devient une séquence de la vie mobile. J'appelle ça un temps de transition. Donc je passe du concept d'attente au concept de transition. Je change de mot. la transition n'est pas une perte de temps puisque toute la vie mobile est faite de transition. On peut même pousser le bouchon un peu plus loin en disant quand vous êtes à votre arrêt de bus, vous attendez que le bus arrive. Bon. Quand le bus arrive, je monte. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? J'attends qu'il arrive. Quelle est la différence entre ces deux attentes ? Aucune. C'est des séquences de la vie mobile. Ce qui montre par la même occasion que la différence entre mobile et immobile est en train de s'estomper. On le reverra. Vous voyez, la transition immobile et la transition mobile ne sont pas d'une nature extrêmement différente. Elles le seront de moins en moins. L'arrêt de bus sera aussi confortable que le bus. C'est ce qu'on voit à Kuritiba avec les fameux abris de bus des arrêts de Kuritiba. Vous savez, l'abri, c'est un tube. L'abri a une forme de bus. À la limite, attendre le bus dans le tube et être dans le tube qui circule, c'est après tout une expérience pas si différente que ça. où vous voyez que la différence entre mobilité et immobilité commence à s'estomper. C'est ça qui est le plus frappant. En tout cas, dans le rapport au temps, vous voyez que ça change complètement. Même la notion d'attente si fondamentale dans l'expérience historique du transport public est en train de disparaître. J'exagère un peu. Il y a encore des gens qui s'impatientent aux arrêts de bus et ça va durer longtemps. Mais la tendance est la disparition de la notion d'attente en tant que temps perdu pénible. C'est ça l'attente. Attendre, en espagnol, ça se dit très bien aussi, c'est souffrir, patienter. Patienter, ça veut dire souffrir. Donc, nous habitons la mobilité. On pourrait dire ça comme ça, c'est des formules un peu paradoxales. Qu'est-ce que ça veut dire habiter la mobilité ? En principe, on l'habite quelque part. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je n'ai pas le temps d'en parler, ce serait trop long. Même sur le rapport au temps qui serait un rapport créatif au temps où le temps n'est pas simplement inconsommable comme on a l'expérience, mais parfois, ce que nous faisons fabrique du temps. C'est assez curieux comme notion, mais on pourrait en revenir. Alors, maintenant, je passe à la deuxième notion qui est l'espace et les lieux. Là aussi, on va avoir un changement radical de l'expérience du lieu, de qu'est-ce que c'est qu'un lieu. Dans le paradigme ancien, on pourrait dire que c'est les places, j'utilise les places parce que le synonyme de transport, c'est déplacement. Et le mot déplacement est intéressant parce que déplacement, ça veut dire aller de place en place. C'est ça, c'est étymologiquement parlant, c'est ça. Dans le paradigme ancien, le mouvement est un déplacement. Aller de A à B, c'est ça le transport. Transport, comment aller de A à B ? C'est une équation. Comment aller de A à B le plus vite possible, le moins cher possible, de manière la plus sûre possible, le plus confortable ? On peut faire une liste de critères si on veut. C'est ce qu'on fait. Mais, la question, c'est comment aller de A à B selon les critères ? La mobilité, non. La mobilité n'a pas pour question comment aller de A à B. Dans la mobilité, au contraire, nous considérons que nous sommes en permanence en mouvement et que nous nous arrêtons de temps en temps. Vous voyez le renversement de perspective. Dans le raisonnement de transport, je suis à des lieux fixes et de temps en temps, je vais d'un lieu fixe à un lieu fixe. Dans la mobilité, je suis en permanence mouvant et de temps en temps, je m'arrête. Vous voyez ce changement de paradigme. On a changé de point de vue. En un certain sens, désormais, dans ce paradigme-là, le lieu est un moment du mouvement, une étape, si vous voulez. Tout lieu devient une étape, une escale, un lieu de rencontre, un relais, une pause. Les lieux appartiennent à la vie mobile. Ils n'ont pas disparu. Mais dans le paradigme ancien, on considère que la base, c'est d'être statique et de temps en temps, on bouge. Dans le paradigme de la mobilité, on bouge tout le temps, de temps en temps, on s'arrête. Ça change complètement la notion de lieu. Le lieu, c'est là où on s'arrête. Vous voyez, c'est le mouvement qui est la notion première. Alors, ça nous amène à des états d'expérience quotidiennes, déjà, en particulier, ce qu'on peut appeler le rendez-vous dynamique. Alors, je mets cette image parce que moi, elle m'a toujours plu. Le rendez-vous dynamique de deux avions. Le ravitaillement en vol, c'est toujours fascinant, je trouve. On peut vraiment s'embrasser en vol à 10 000 mètres. C'est un contact fort, quand même, de faire passer du carburant. Donc, on n'est pas obligé de s'arrêter pour se rencontrer. C'est ça, le rendez-vous dynamique. On peut se donner rendez-vous en mouvement. Bon, le téléphone mobile, smartphone, etc., fait ça tous les jours. Je peux donner rendez-vous à quelqu'un sans donner exactement le lieu. On peut dire, eh bien, rendez-vous dans le quartier, machin, et puis on peut même te dire, t'es où, t'es où, t'es où, t'es où, et puis voilà. Et notre trajectoire, se rencontre. On ne donne même pas de lieu. Mais c'est une expérience stupéfiante. Il y a encore, je ne sais pas, 15 ans ou 20 ans, quand on donnait le rendez-vous à quelqu'un, c'était exact, sinon on ne se trouve pas. Maintenant, on peut donner, au fond, le lieu du rendez-vous est la résultante de nos trajectoires qui sont, vous voyez. avant, c'était l'inverse, avant, c'était le lieu qui définissait le mouvement, maintenant, le lieu du rendez-vous résulte du croisement de nos deux trajectoires qui s'approximent progressivement. Vous voyez, le changement de, qu'est-ce que ça veut dire ? Un lieu. Un petit décalage. Intersection de trajectoire. Alors, cette notion d'intersection de trajectoire nous amène à un concept, un paradigme tout à fait bizarre, encore plus bizarre que le TPI, le TPI n'était pas très bizarre, c'est un concept tout à fait bizarre et à mon avis très porteur d'avenir, c'est ce que j'appelle le lieu mobile. Alors là aussi, que vous goûtiez le caractère insensé, un lieu mobile, ça ne veut rien dire, parce qu'un lieu, c'est ce qui n'est pas mobile. C'est ça, un lieu. Et pourtant, nous voyons paraître des lieux mobiles. Alors, je trouve qu'une des illustrations déjà presque contemporaines qui nous fait croire que le lieu mobile a de la pertinence, c'est le stationnement mobile. Alors, le stationnement mobile, il n'existe pas encore, mais tout le monde a déjà en tête la voiture autonome. Il n'est pas encore là, la voiture autonome. Peut-être qu'elle va prendre encore beaucoup de temps, mais elle est déjà dans notre imaginaire. Lorsque vous aurez une voiture autonome, eh bien, vous n'aurez pas besoin de la stationner quelque part. Mais j'arrive à destination, plutôt que de chercher une place, j'envoie ma voiture se balader. C'est ça, la voiture autonome. C'est tout, hein ? Soit elle cherchera elle-même une place. Si elle n'en trouve pas, d'ailleurs, ça va être égal. Enfin, ça va polluer un peu tout ça. Ou alors, elle fera autre chose. Elle rendra service et c'est quelqu'un d'autre. Je n'ai plus besoin de chercher une place. Donc, alors, ça nous fait voir, d'ailleurs, que le stationnement fixe, c'est ce qu'on appelle le stationnement, ça avait comme fonction, une fonction particulière, c'est que quand je suis arrivé à destination, je veux me débarrasser de ma voiture. C'est ça, le stationnement. comment me débarrasser de ma voiture ? C'est à ça que ça sert. Eh bien, désormais, je pourrais me débarrasser de ma voiture sans la stationner. Ou alors, avoir ce qu'on pourrait appeler un stationnement mobile, ce qui est un paradoxe. Eh bien, ça existera. C'est d'ailleurs facile à imaginer, puisque votre voiture est autonome. Vous voyez ? Donc, déjà, on peut se figurer cette chose extrêmement troublante qui est le stationnement mobile. Qui est l'héritier du stationnement. Puisqu'après tout, ça va remplir la même fonction que le stationnement, sans être fixe. Alors, à partir de là, je pense qu'on peut commencer à raisonner à ce qu'est-ce qu'un lieu mobile. Formule tout à fait paradoxale, mais qui va d'abord, à moi, être très précieuse pour penser la voiture de demain. Je vais en dire un mot tout à l'heure. La voiture de demain, c'est le lieu mobile. Vous voyez, c'est ça les paradigmes prospectifs. On ne sait même pas exactement ce que ça veut dire. Moi-même, je ne sais pas exactement. J'y viens par tout un raisonnement et je trouve des illustrations comme par exemple la voiture autonome qui n'a pas besoin de se garer. Alors, voilà, on peut gloser là-dessus, c'est très amusant. J'ai trouvé en tout cas, je cherche toujours moi dans ce moment des illustrations, mais des formulations. La question, c'est la formulation prospective, les mots. Or, les mots sont parfois dans le passé. Jules Verne était, comme vous savez, un très grand prospectiviste. Pas tellement sur le plan technique, parce qu'après tout, ses imaginations techniques, elles n'étaient pas très... D'abord, elles n'étaient pas tellement en avance sur leur temps et pas toujours très pertinentes. Mais par contre, c'est un poète. Il a le sens du langage, c'est un écrivain, un très bon écrivain. Et dans ce roman qui s'appelle « Vingt mille lieues sous les mers », vous vous rappelez peut-être de ça, qui met en scène le Nautilus, qui est l'ancêtre du sous-marin et son capitaine qui s'appelle le capitaine Nemo. Et le capitaine Nemo a une formule, un maxime, qui est « mobilis immobile » c'est du latin mais c'est facile à comprendre, qui veut dire « mobile dans le fluide ». C'est le sous-marin. Et ça, c'est très beau parce que « mobile dans la mobilité », « mobile dans le fluide », la mobilité au carré, c'est ça la mobilité contemporaine. Ça veut dire que je me me suis sur un sol qui n'est pas stable. Si je reprends l'exemple du déplacement, je vais de A à B, c'est ça le déplacement. Dans le temps classique, autrefois, autrefois, c'est-à-dire maintenant, quand je vais à B, B m'attend. Enfin, B est là. B n'a pas changé de place. Mais aujourd'hui, quand vous allez à B, B n'est pas là. B, il est en train de se balader. Les gens ne sont pas à leur poste parce que vous avez déjà essayé de joindre quelqu'un à son téléphone fixe. Ce n'est plus possible. Les gens ne sont plus à leur téléphone fixe. Ils sont dans le couloir ou ils sont ailleurs. Les gens ne sont plus au bout du fil, comme on disait autrefois. Vous voyez ? Donc, si vous voulez joindre quelqu'un, vous le joignez sur son téléphone mobile, bien entendu. Donc, B, quand vous allez... Vous voyez, c'est ça le changement. Et alors, je trouve que Jules Verne a été très prospectif parce qu'il a anticipé sur ce qui est, en un certain sens, la figure de la mobilité contemporaine qui est le surf. Que ce soit le surf aquatique, que ce soit le surf urbain, comme on l'appelle souvent, ou le surf numérique, évidemment, le surf sur Internet. Le mot surf a attrapé l'essence de la mobilité nouvelle. Et s'il l'a attrapé, c'est précisément, le surf, c'est de bouger sur quelque chose qui bouge, sur la vague. Très belle image. Le surfing, c'est une très belle image. Et c'est intéressant. Je vous dis ça parce que c'est intéressant de voir que c'est les mots qu'il nous faut. Il faut faire la prospective avec les écrivains, pas seulement avec les... Je ne sais pas quoi, les statisticiens. Je ne dis pas que ce n'est pas parfois utile. Les écrivains sont plus intéressants que les statisticiens pour faire la prospective parce que ce qu'il nous faut, c'est des mots. Mobilis, immobilis. La formule, pour moi, était très précieuse parce qu'en l'écoutant, j'ai compris le vieux paradigme. Ce qui est très important en prospective, le vieux paradigme. C'est ça le plus dur parce qu'on vit dedans sans s'en rendre compte. Eh bien, quand vous avez compris mobilis, immobilis, vous pouvez, même sans être un bon latiniste, ce qui n'est pas mon cas, comprendre que le transport classique, c'est mobilis, instabilis. Vous voyez ? Je me meus dans un cadre de référence stable. Ça, c'est l'ancien transport. Dans le nouveau transport, tout bouge en même temps que moi. C'est ça qui nous rend un monde parfois déstabilisant, un peu glissant. Vous voyez ? C'est un peu presque des sables mouvants dans lesquels nous devons apprendre à nager dans des sables mouvants. C'est ça, la mobilité. Alors, je reviens à mon bonhomme, à mon personnage, à mon homo mobilis. Et je vais dire en quelques mots sur ce qui change au niveau de la personne. J'ai parlé un peu de nos cadres de référence spatio-temporelle. au niveau de l'expérience de la vie mobile. Ce qui est important, comme je le disais, c'est que la mobilité, c'est la personne. Ce n'est plus le véhicule, les systèmes, les réseaux seulement. C'est une compétence, une expérience et une pratique de la personne avec son corps et son cerveau. La mobilité est devenue une compétence. C'est ça qui est très important. Et chacun a sa compétence, plus ou moins développée. L'intérêt de la compétence, c'est qu'on peut apprendre. On ne n'est pas mobile, on le devient, pour dire ça comme ça. Beaucoup de façons. On apprend à conduire. Les enfants des humains apprennent même à marcher. On apprend la mobilité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un des services très importants en matière de transport, c'est la pédagogie et la mobilité. On peut l'apprendre à l'école. On peut avoir des dispositifs divers. Alors, pour prendre ce mot du marketing, mais enfin, l'empowerment, oui, rendre les gens capables. Aujourd'hui, le service de la mobilité, c'est accroître la capacité personnelle à la mobilité. Et sa capacité personnelle à soi, qui n'est pas la même de son voisin, qui sera multimodal, qui sera intelligente, etc. Au fond, aujourd'hui, si vous voulez être un bon urbain, c'est-à-dire quelqu'un d'intégré socialement, vous devez savoir faire du vélo, vous devez apprendre à marcher. Ça s'apprend, marcher. Tout ça s'apprend. Vous devez apprendre à sauter d'un bus dans un vélo, etc. Tout ça fait partie d'un apprentissage personnel. Et le service que doit rendre une ville, notamment, à ses citoyens, c'est l'apprentissage à une mobilité fluide, variée, intéressante. Le service de la mobilité, ce n'est pas simplement de faire rouler des trains et des bus à l'heure. Ça, c'est le service transport. Le service transport, c'est avoir des bus, des trains, etc., ponctuels, propres, etc. Ça, c'est le transport. Ça n'a pas disparu, mais ça ne suffit pas. Le service mobilité, c'est rendre chacun capable de fabriquer son propre bouquet de mobilité, comme disait la Breck, Michel de la Breck, à l'époque. Voilà. Chacun son propre... Et donc, le service, c'est la pédagogie, l'empowerment. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la mobilité intelligente, et notamment le fait que la mobilité, désormais, est devenue un software. Bon, ça, je reviendrai sur certains aspects, parce que ce serait trop long. Alors, un mot sur cette idée de la vie mobile, dont j'ai dit que c'est aujourd'hui... Le vrai paradigme, c'est pas la mobilité, c'est la vie mobile, versus la vie postée, disons, comme je le disais. Et donc, ce qui est intéressant dans cette notion-là, c'est que c'est un nouvel axiome, le nouvel axiome de la vie sociale et économique, c'est que toutes nos activités peuvent se réaliser en mode mobile. Voilà. Toutes. Il n'y a plus une seule chose de la vie pour laquelle on soit obligé de le faire dans un lieu fixe. Il faut bien comprendre, la forme non mobile, si je peux dire, c'est pas qu'on est arrêté, c'est qu'on les fait dans des lieux fixes et des lieux fixés. Par exemple, j'étudie à l'école. C'est pas seulement qu'elles soient fixées géographiquement, l'école. C'est un lieu pour ça. Aujourd'hui, j'étudie à Second Cup, n'est-ce pas ? Je ne sais pas où. J'étudie n'importe où. Enfin, pas n'importe où, mais en chemin, dans des lieux qui ne sont pas faits pour. Alors que le paradigme standard, c'est que je fais les choses dans des lieux ad hoc qui sont fixés géographiquement, fonctionnellement et symboliquement. On quitte ça. En mode mobile, ça veut dire quitter ce triple assignation des activités. Et donc, on a le mobile working, travail mobile, etc. Le commerce, la médecine. On a même étudié pour s'amuser les coups de foudre du métro. On peut tomber amoureux dans le métro, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la même. Les amours du métro sont en général plus brefs et moins durables. Mais on ne sait jamais. C'était amusant aussi de s'intéresser... À partir du moment où vous dites que tout peut basculer en mode mobile, c'est intéressant de s'intéresser par exemple au sommeil mobile. Je trouve ça très intéressant. C'est intéressant d'étudier comment les gens dorment. Il y a un sommeil mobile qui n'est pas le même que le sommeil fixe, en quelque sorte. Dans le métro, c'est quand même ça qui est typique. Les gens s'endorment. Ils sont capables... Un vrai... Un professionnel du métro, si on peut dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui peut se détendre, fermer les yeux et ouvrir l'œil juste au moment où il arrive à sa station. Ça, c'est un vrai pro. C'est ça. Donc, il y a un sommeil du métro, en quelque sorte. En même temps, il voit d'ailleurs s'il n'y a pas un pique-pocate à côté. C'est ça. Être à la fois endormi et en éveil. Il y a des grandes expériences de ça. C'est les navigateurs qui font les courses autour du monde. Ils sont capables de dormir à trois minutes. Je ne sais pas comment ils font, d'ailleurs. On n'est pas tous dans cette catégorie-là. Mais malgré tout, la mobilité, c'est ça. Il y a des formes de conscience, de sommeil, etc., et même de méditation. Je pense qu'aujourd'hui, on doit s'intéresser à la méditation mobile. Nous méditons, évidemment, dans un avion. Ça, c'est pour le plaisir, mais il y a un designer qui a inventé une machine à dormir debout. Même à dormir en marchant. Il a inventé ça. Il a prétendu... Ça a l'air assez convaincant, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si... Est-ce que c'est une plaisanterie ? Non, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ce qui est intéressant, c'est d'étudier les états de conscience mobile, puisqu'on parle beaucoup des états de conscience modifiés, etc. C'est très intéressant. Vu que nous passons à l'âge de la mobilité, qu'est-ce que c'est que... Il y a beaucoup d'antécédents, d'ailleurs, moi qui m'intéresse beaucoup à la poésie. Les troubadours des temps anciens, ils étaient à cheval. Ils composaient leurs poèmes à cheval, à la fois parce que le rythme du cheval, ça produisait le rythme du verre, et en même temps parce que l'état d'engourdissement, de demi-sauveil, disons, était propice à un état de rêverie. Vous voyez ? Donc, on raconte ça. Les troubadours, c'était des poètes mobiles, au sens où il y avait un état de conscience et un état de corps propice à la poésie. On pourrait imaginer que aussi, tel ou tel, le vélo, c'est merveilleux, il y a un état de grâce dans le vélo parfois. On pourrait étudier chaque mode de transport selon ses états de grâce, ses états de méditation, etc. Ou il y en a qui rendent agressifs, au contraire. On peut envisager tout ça. Dès que vous commencez à regarder la mobilité en vous disant c'est le nouveau mode de vie, vous pouvez regarder ça sur 36 aspects. Bon, et il y a bien sûr, il n'y a pas que le sommeil. Ce qui est aussi très important, c'est que désormais, la mobilité fait partie de la prescription médicale, en quelque sorte. La médecine, désormais, vous impose quasiment de marcher une demi-heure par jour. C'est presque une obligation de santé. Et d'ailleurs, comme votre smartphone le sait, si je peux dire, le smartphone sait combien de pas vous avez fait, que vous vouliez ou pas. Donc, je dis ça aussi pour le plaisir de provocation, mais un beau jour, la sécurité sociale saura combien de pas vous avez marché. Et quand vous tomberez malade, elle vous dira vous n'avez pas fait vos 10 000 pas. Donc, vous êtes responsable de votre maladie. Bon, enfin, c'est un peu Big Brother, mais bon. Quoi qu'il en soit, la mobilité devient un facteur de développement personnel. Je dis ça au sens large. C'est pas seulement la santé physique. c'est bon pour la santé. Donc, ça peut l'être ou pas. Donc, quand vous commencez à programmer un système de mobilité urbain, il ne faut pas vous demander pas seulement si c'est rapide, pas rapide, cher, pas cher. Qu'est-ce que ça fait au corps ? Qu'est-ce que ça fait au cerveau ? Qu'est-ce que ça fait à la vie sociale ? N'est-ce pas ? Il y a une santé sociale, une santé psychique et une santé physique. La mobilité est un puissant agent d'action sur la santé, au sens large du terme, au développement personnel. Je dis développement personnel parce qu'il est déjà d'usage courant de considérer que le transport est un facteur de développement social, de développement économique. Très bien. Le développement urbain. Eh bien, il faut rajouter le développement personnel. C'est un puissant agent de développement personnel, la mobilité. Alors, je vais finir cette première partie en disant... On peut résumer beaucoup de ce que j'ai dit en disant qu'on a un changement de paradigme dans les valeurs, disons. Alors, les valeurs, là aussi, c'est assez clair. Dans l'ancien paradigme, la valeur dominante... Je lui donne un nom parce que je donne un nom toujours aux choses pour bien les fixer. Dans le paradigme traditionnel du transport, la valeur dominante, c'est ce que j'appelle la valeur transit, c'est celle qui se mesure en kilomètre et kilomètre-heure. Voilà. C'est clair et net. La valeur d'un système de transport, c'est vite et loin. Plus ça va loin et plus ça va vite, et plus c'est puissant et plus c'est cher et plus c'est bien. Voilà à peu près le crédo du paradigme traditionnel du transport. Vite, loin et beaucoup. Et ça se mesure très bien. Le grand avantage de ces critères-là, c'est que ça se mesure. On sait mesurer des distances et des vitesses, c'est très bien. On peut faire des bilans économiques, etc. Bon, parfait. Simplement, c'est le paradigme ancien. Le paradigme de futur, ce ne sera pas la vitesse et la distance. En tout cas, ça ne suffira pas. Ça ne va pas disparaître. Ça sera désormais des critères partiels. Il y en aura beaucoup d'autres. Je résume tous les nouveaux critères émergents par ce mot-là de reliance, que je trouve intéressant et assez beau. La reliance, c'est être relié ou créé des liens. C'est la création de l'énergie dans tous les sens possibles. Vous créez des liens avec les gens, vous créez des liens avec des territoires, vous créez des liens avec des idées, même, etc. Et on peut appeler ça la sérendipité, c'est-à-dire la rencontre de fortune. On peut appeler ça l'opportunité, n'est-ce pas ? Et la mobilité, ça sert à faire des rencontres à la fois aléatoires et pas aléatoires, avec des choses et des idées, etc. C'est un mot aussi que j'avais utilisé à une époque, l'adhérence, alors que dans le paradigme traditionnel, l'idéal, c'est l'absence de frottement. C'est ça le paradigme au fond. C'est pour ça que le métro ou le rail, le rail est inventé pour supprimer le frottement, pour réduire le frottement. Au contraire, dans la mobilité, on aime l'adhérence. J'ai dit parfois, c'est un érotisme un peu curieux, mais la mobilité, c'est une caresse territoriale, vous voyez ? Alors que le transport, c'est un franchissement insensible. Moins, c'est l'autoroute. L'autoroute, c'est comme le métro, c'est le paradigme, c'est-à-dire, on traverse, on se rend compte, on ne se rend pas compte de ce qu'il y a autour. Moins on s'en rend compte, mieux c'est, c'est-à-dire qu'il y a moins de frottements. La mobilité, au contraire, épouse le territoire, rencontre le territoire. Vous voyez le changement aussi de sensibilité qu'on peut avoir. En vélo, vous rencontrez le territoire, vous glissez, vous épousez les coins, vous souffrez des pentes aussi, d'ailleurs, etc. Tout ça, c'est une épreuve physique du paysage, du pays. Vous voyez le changement de valeur que ça signifie. Donc, il y a beaucoup de significations nouvelles dans la mobilité comme valeur, et il y a même une troisième couche qui est plus prospective encore, ce que j'appelle les valeurs créatives. Voilà, c'est la mobilité comme presque, comme art de vivre, en un certain sens, et même comme expérience sensorielle. C'est très intéressant d'étudier la mobilité comme expérience sensorielle, comme esthétique, une esthétique de la mobilité. On le sait que, d'ailleurs, les systèmes de transport ont chacun leur propre esthétique, leur signe, le métro parisien, le taxi londonien, le vélo d'Amsterdam, etc. Vous voyez, et c'est intéressant aussi de raisonner les modes de transport comme style, comme image, comme identité, etc. Tout ça, c'est ce qui élargit beaucoup la mobilité, bien au-delà de la fonctionnalité. La mobilité devient, en effet, une des identités d'un pays, d'un individu. Chacun a sa signature, au fond, sur le plan corporel, chacun a sa démarche. Voilà. Et on pourrait dire que chaque ville a sa démarche. On le sait, ça. Il y a des villes nerveuses et des villes indolentes, etc. Et c'est intéressant de voir cette caractérisation des territoires par leur rythme ou par leur manière de bouger. Alors, je dis maintenant quelques aspects sur l'innovation. On a abordé ça. Qu'est-ce que sont les outils nouveaux et comment il y a un changement de paradigme dans les outils, dans les services, dans les infrastructures ? Ce qui est aussi drôle, en effet, c'est qu'on va avoir des innovations qui sont un peu paradoxales au sens où ce n'est pas celle qu'on attendait. Traditionnellement, dans le transport, quand vous parlez d'innovation, vous dites « Ah, ma locomotive, elle sera deux fois plus rapide. » C'était ça, ou ma voiture. Désormais, l'innovation, c'est ça, c'est-à-dire des enfants qui marchent. C'est une illustration. Alors, je vais commencer d'abord par un aspect de ce qui est l'innovation plus globale et urbaine, justement, c'est cette idée de la diversité modale. Alors, je prends cette formule parce que le mot technique, c'est la multimodalité, mais il faut aujourd'hui considérer plutôt qu'on va avoir une qualité urbaine, une caractéristique urbaine qui sera d'avoir des systèmes de mobilité de plus en plus divers. C'est pour ça que j'appelle ça un principe d'écologie. De même que la biodiversité est bonne pour des milieux naturels, la diversité des formes de mouvements est bonne pour une ville. Donc, on aura dans une ville des transports lents et rapides. C'est pour ça que je dis que je ne fais pas l'éloge de la lenteur. Il y aura du lent et du rapide. Il y aura du collectif et de l'individuel et du métissage, individuel et collectif. Il y aura du numérique, virtuel et du physique et de l'hybridation physique et virtuelle, etc. Et donc, on aura, je dis ça aussi pour le plaisir de donner quelques aspects matériels. Il n'y aura pas quatre ou cinq modes de transport comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on croit que la multimodalité c'est quatre ou cinq modes de transport. Il y aura 50 modes. Voilà. Et l'innovation, ça consiste à inventer des modes. Il y a des Bixi. La Bixi, c'est un des derniers modes. Nous inventerons de plus en... Par exemple, on va inventer des manières de marcher. Il y a déjà des... Allons, il y a eu une expérience où on avait réservé des couloirs aux marcheurs rapides. Bon, ce n'est pas une très bonne idée, mais vous voyez, on peut même imaginer... Après tout, c'est comme pour le cheval. Le cheval, il y a le trône, le galop et le pas. Bon. Voilà, c'est intéressant aussi. On pourrait peut-être imaginer des manières de marcher différentes et des couloirs de marche avec des revêtements de sol. Enfin, moi, j'ai pensé à ça des fois pour les métros. On pourrait imaginer des couloirs de marche rapides avec des revêtements rebondissants. Oui, on pourrait... À partir du moment où vous intégrez le corps vraiment dans le système, vous savez, la marche, c'est un sujet très intéressant parce que tout le progrès pendant le XXe siècle, c'était d'arrêter de marcher. Une ville moderne, c'est une ville où on ne marche pas. C'était au XXe siècle. Maintenant, c'est l'inverse. La marche est réincorporée complètement. Alors, on pourrait faire des tas de trucs pour la marche. Aujourd'hui, on le fait pour le vélo. Le vélo, on a des couloirs, etc., des bandes cyclables. Mais pourquoi pas la marche ? Pourquoi la marche ne deviendrait-elle pas un mode de transport innovant ? Non seulement, on va inventer des chaussures extraordinaires, il y en a déjà, elles seront de plus en plus extraordinaires. On pourrait inventer des revêtements de sols extraordinaires. C'est ça que je rêve. Moi, je rêve de marcher sur des sols spongieux qui soient un bonheur pour la plante des pieds, surtout pour les pieds plats. On pourrait... Il y a des tas de choses à inventer quand vous avez incorporé le corps, quand vous avez remis le corps au centre de la mobilité. Alors, voilà, donc il y aura tous ces... La variété modale sera extraordinaire. On aura des véhicules, des pas véhicules, etc. Les champs d'innovation, je dis ça assez rapidement, mais voilà, nous sommes en train de passer de la vision traditionnelle de l'innovation, c'était accroître la puissance des modes. Plus vite, plus loin, plus rapide, plus grande portée. Et nous sommes en train d'innover désormais sur les à-côtés de la puissance de transport. C'est un peu comme l'informatique, au fond. Les périphériques, le soft, le service, les lieux. Les lieux, ça devient intéressant. Alors, j'en dis quelques mots rapidement. Les lieux, on en a déjà un peu parlé, mais voilà, donc on va inventer des lieux. Alors, il y a la formule déjà bien connue des tiers-lieux. Bon, le mot a fait fortune, disons. Tiers-lieux, bon, third place, parce que l'invention est américaine, d'ailleurs. Le mot est simple, il veut simplement dire ni domicile, ni travail, c'est tout. C'est ça que ça dit à tiers-lieux. Ni origine, ni destination, c'est encore mieux. Vous voyez, le raisonnement traditionnel du transport, c'est origine, destination. Un ingénieur, le transport, c'est quelqu'un qui fait des matrices origines, j'ai fait ça moi-même. Bon, la notion d'origine, destination disparaît. C'est extraordinaire, quand même. Origine, destination, c'est le déplacement. Je vais d'une origine vers une destination. Entre les deux, c'est pas très intéressant, ce qui compte, c'est que ce soit rapide. C'est ça, le transport. Dans la mobilité, il n'y a plus d'origine, il n'y a plus de destination. Il n'y a que le mouvement qui s'arrête de temps en temps. Le mot tiers-lieux dit ça. Tiers veut dire justement le tiers. Le tiers concept, le tiers état, en logique aristotélicienne, le tiers exclu, etc. Le tiers, c'est simplement ce qui n'est pas le fixe. C'est pas qu'il est mobile. Il est mobile au sens où il n'est pas nécessairement à l'endroit où on l'attend. Je peux travailler dans un parc, chez Starbucks, etc. Ou même en marchant. Je peux même travailler en marchant. Le rêve de l'autobus, moi, je suis un adorateur du bus, parce qu'en bus, on peut lire. Le grand avantage des transports publics, quand même, c'est qu'on peut lire. On ne peut pas lire en vélo. À moins que quelqu'un invente un nouveau système qui nous permette de lire en vélo. Peut-être que ça va arriver. de la réalité augmenter. C'est un endroit, le livre de l'analyse. Alors, bon, voilà. Il y aura beaucoup d'innovation en matière de lieux. On va inventer des sortes de lieux. Bon, alors, il y a des grands lieux qui sont les pôles d'échange multimodaux. Moi, j'étais moi-même chef de projet de ce lieu-là, qui est la Défense à Paris. Un énorme lieu où pas 600 000 personnes par jour. Bon, etc. Ça, c'est un de mes petits lieux fétiches, si je peux dire. Mais il y en a beaucoup comme ça. Mais c'est le premier que j'avais vu qui était tellement intéressant. C'est le Bryan Park à Manhattan, bien sûr. C'est pas loin de chez vous. Alors, vous avez dit... Il faut aller voir le Bryan Park. Il n'a rien de spécial. Mais il est entre tous les immeubles. Et il était le premier... Mais non, c'est banal, hein. À avoir le Wi-Fi gratuit et abondant. Il y avait des toilettes. Il y avait de l'électricité. On pouvait voir le café, etc. C'est une station de la mobilité. Et donc, je pense que ça nous donne cette idée-là. Aujourd'hui, une station de la vie mobile urbaine, il faudrait plutôt dire. Les parcs le sont devenus. On peut se donner rendez-vous là. On peut travailler là, etc. Bon, voilà, je passe. Mais vous connaissez bien ça, déjà. J'ai appris un mot récemment en écoutant la radio, d'ailleurs. Il n'y a pas seulement le co-working, il y a le co-homing. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, d'ailleurs. Enfin, bon. On peut travailler, en fait. On peut faire de chez soi. Un tiers-lieu. Donc, je peux organiser chez moi un lieu où je vais venir à Jean-Pour-Travailler. Pourquoi pas, d'ailleurs. Ou un service café chez soi pour attendre le bus le matin. Bon. Mais enfin, vous voyez. Mais tout ça, ça montre que les frontières sont en train de s'estomper. Voilà. Il n'y a pas le home, etc. Alors, c'est troublant. Enfin, c'est troublant. Ça peut être même... On peut trouver que ça finit par être inquiétant. Ça déstabilise. C'est vrai. Mais c'est ça que nous sommes en train de vivre. Ça ne veut pas dire que c'est bien non plus. Il y a peut-être des retours en arrière. On est dans une période où on expérimente des choses. Peut-être qu'on ira en arrière ensuite. On verra bien. Voilà. Ça, c'est un café à New York, je crois. Il s'appelle Bus Stop Café. C'est pour ça que je le trouve très bien. Parce qu'en effet, le café, c'est l'idéal de la station de bus. Pourquoi faire des stations de bus ? Il n'y a qu'à le faire dans le café. Il n'y a qu'à organiser les réseaux de bus pour qu'ils s'arrêtent au café. Il ne peut pas assez de café, mais il vaut mieux payer une patente de café à quelqu'un que... Vous voyez, il faut croiser les choses. On avait trouvé un concept à une époque pour ça. On appelait ça les stations commensales. La commensalité, c'est... Vous savez, le commensal en biologie, c'est le parasite bénéfique. Le parasite, c'est méchant, en général. Vous habitez chez quelqu'un et vous lui faites du bien. Donc, faites station dans un café ou dans un parc ou dans une bibliothèque. Pourquoi faire des stations de bus ? Bon, c'est bien aussi. Vous en manquez beaucoup, d'ailleurs, au Canada. Mais on peut faire station dans quelque chose qui existe déjà. On s'invite chez quelqu'un, on en fait profiter, etc. Il faudrait mettre dans les arrêts de bus, en effet, des informations sur le prochain bus. Certains cafés le font. J'ai déjà observé ça. Certains cafés ont réussi à mettre... Vous voyez, on peut croiser les perspectives. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui. On n'est pas obligé de sectoriser. Ça, c'est du transport. Ça, c'est du commerce, etc. On peut croiser les réseaux. C'est ça qui est aujourd'hui intéressant. C'est la mobilité. Comme la mobilité devient la vie normale de tout. La mobilité, il n'y a pas quelque chose de spécial pour la mobilité. La mobilité est partout. C'est pour ça que j'ai mis une photographie d'une table de café parisien. Je ne sais pas si vous la voyez bien, là. C'était une campagne de publicité à une époque. Il y avait marqué sur les tables, c'est un truc en vert, en dessous, il y a une publicité. Cette publicité disait « L'instant de pause au cœur de la mobilité ». C'était magnifique. On croirait que c'est un prospectiviste qui l'avait fait. Le café fait partie de la mobilité. C'est clair. Mais là, la table de café le disait elle-même. Faites une pause au cœur de la mobilité. La pause fait partie de la mobilité. Il n'y a pas de mobilité sans pause. La pause est un concept mobile, si je peux dire. C'est parce que nous sommes mobiles que nous avons besoin de pause. Donc le café, c'est vraiment un équipement de la mobilité depuis toujours. Bon, on pourrait parler des infrastructures. Ce sera un long sujet, les smart keys, etc. Mais ce sera très intéressant en effet de voir la mobilité affecte la notion même d'infrastructures. Et comment les infrastructures sont pensées ? Aujourd'hui, on ne pense plus des infrastructures monomodales. Comme le métro, par exemple. Ça n'a pas de sens. Un truc qui ne sert qu'à transporter des voyageurs, c'est idiot. Enfin, c'est idiot. Ça n'était pas idiot avant. C'était une forme de rationalisation très efficace. Désormais, on fait des infrastructures de plus en plus qui font plusieurs choses, qui connectent plusieurs choses. Alors, un mot sur les hybridations. C'est un des domaines les plus intéressants, le terme même de l'hybridation. Là où, personnellement, j'en ai pris conscience de mieux moi-même, c'est lorsque j'ai découvert et observé les fameuses hybridations de bus et de métro. Quand vous prenez un bus et un métro, c'est comme deux espèces biologiques, le bus et le métro. Et vous arrivez à faire un truc qui n'est plus un bus ni un métro. Et c'est la ville de Curitiba au Brésil qui était la première. Le Brésil a été champion. Puis il y en a beaucoup aux États-Unis. Bon, ça a pris un nom. Ça s'appelle les bus rapid transit. Enfin, c'est toute une histoire. Ce qui est très joli comme histoire sur le plan théorique aussi et pratique, bien sûr, c'est que vous avez créé un nouveau mode par fusion, par hybridation, métissage de deux anciens modes et vous en avez un troisième qui n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas un bus amélioré. Ce n'est pas un métro au rabais. C'est quelque chose qui a certaines propriétés du bus, certaines propriétés du métro et d'autres encore. Et donc, de plus en plus, beaucoup d'innovations aujourd'hui. Alors, celui de Curitiba est très intéressant, en effet, parce que vous voyez, les stations de bus sont devenues des drôles de stations de métro en l'air. D'ailleurs, le premier nom qui avait été donné par certains journalistes aussi, de Curitiba, c'était Surface Subway. C'est tellement beau. Ça, c'est un oxymore pur. Surface Subway. Ça ne veut rien dire. Enfin, si vous écoutez les mots, ça ne veut rien dire. Et quand vous voyez un mot qui ne veut rien dire, ça prouve qu'il y a du neuf. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et c'est ça que c'est intéressant. C'est intéressant quand vous ne comprenez pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne rentre pas dans la catégorie. Ça, c'est du neuf. Surface Subway, c'était parfait. Après, en français, on a traduit métro de surface. Mais métro de surface, il n'y a plus de contradiction. Donc, c'est moins beau. Métro de surface, pourquoi pas ? Surface Subway, ça, c'est intéressant parce que vous voyez que vous avez créé un être nouveau. Voilà encore un être nouveau assez joli aussi. Le pedibus en français, c'est très joli, pedibus. Walking bus en anglais, c'est moins parlant, mais c'est moins amusant. Bon, c'est... Voilà. Trottibus, c'est pas mal. Bon, mais c'est bien, oui. En tout cas, mais c'est intéressant de montrer en effet que c'est une bonne illustration de croisement de concepts. Et donc, on est... Surtout qu'on a compris le concept de bus. En vérité, on a redécouvert le concept d'omnibus. Parce que l'omnibus, ce n'est pas un bus, évidemment. Le mot omnibus, c'est un mot latin, comme vous le savez peut-être, qui n'a rien à voir avec les bus. Omnibus, c'est une déclinaison latine du mot omni, qui veut dire tout. Donc, omnibus, ça veut dire pour tous. C'est drôle, l'histoire des mots. Donc, le bus, qui est une déclinaison latine, est devenu une chose. C'est tout à fait amusant. C'est de la poésie, si je peux dire, en chair et en os. Et là, on a redécouvert, on a fait chemin inverse. On a redécouvert que le bus n'est pas un objet, mais un mode d'organisation. Un mode d'organisation avec itinéraire fixe, arrêt fixe, horaire affiché, conducteur. C'est ça, un bus. La carrosserie, le hardware, ne figure pas dans la définition de ce que c'est qu'un omnibus. Le concept d'omnibus n'a pas de hardware. C'est un concept. Donc, on l'a redécouvert. C'est très intéressant. Alors, on peut dire deux choses sur le pédibus ou le trottibus. C'est que c'est à la fois un système avec software sans hardware. Et ça, c'est très intéressant comme forme d'innovation. Le software domine. Il y a un peu de hardware parce que parfois, on prend un caddie pour mettre la table des enfants. Il y a un peu de hardware. Et puis, c'est intéressant parce que c'est un croisement de deux modes, la marche et le bus. On a inventé un croisement métissage conceptuel. Bon, je ne vous parlez du métro. Ce serait passionnant parce qu'en effet, le métro, c'est un des systèmes dont le paradigme va changer. C'est un des plus lourds à changer, d'ailleurs, parce qu'il est tellement inscrit dans le béton et l'acier, disons que... Mais bon, je n'en parle pas. Alors, l'automobile. L'automobile, j'ai déjà dit un mot, mais en effet, je pense que l'automobile a beaucoup d'avenir, sauf que ça ne sera pas une automobile. Voilà, en gros. C'est comme le téléphone, quoi. Elle a beaucoup d'avenir. Smartphone, c'est extraordinaire, mais ce n'est pas un téléphone. Donc, la voiture, ce sera pareil. Alors, que deviendra la voiture ? Alors, il y a plusieurs façons de le voir. Quel est le paradigme du passé ? C'est toujours la même histoire qu'on vous fait de la prospective. Vous devez arriver à percevoir le paradigme émergent et percevoir également le paradigme qui s'efface. C'est les deux en même temps. Vous ne pouvez voir le paradigme qui commence à sortir qu'en voyant le paradigme qui commence à disparaître. C'est symétrique, en quelque sorte. Alors, une façon de voir le paradigme qui est en train de s'effacer, petit à petit, je l'ai appelé, pour lui donner un petit nom pas joli, le 1P1C1V. Un propriétaire, un conducteur, un véhicule. C'est ça, voilà. Vous voyez, l'automobile, ce n'est pas un moteur avec un châssis et des quatre roues. C'est 1P1C1V. Un propriétaire, un conducteur, un véhicule. C'est ça, le paradigme. Je n'ai même pas dit si c'est un moteur ou pas. En tout cas, nous sortons du 1P1C1V et il y aura NPNCNV, si je peux dire. Il pourrait y avoir plusieurs propriétaires, plusieurs conducteurs, plusieurs véhicules. Vous voyez ? Si vous changez le 1 par N, vous commencez à avoir une idée, d'ailleurs, du bourgeonnement. L'automobile, ça bourgeonne. C'est pour ça qu'elle n'est pas morte. Ça bourgeonne, hein. Simplement, le paradigme standard, ça, c'était le paradigme, au fond, il n'a pas duré longtemps. C'est des années 50 jusqu'à la fin du XXe siècle, enfin, jusqu'à maintenant, disons. Mais il a à peine 50 ans, ce paradigme-là. Ce paradigme est en train de commencer à s'effacer. Et vous voyez que c'est un paradigme, il est facile à voir, mais on croit que l'automobile, c'est un machin avec des roues et un châssis. Mais pas du tout. C'est ça. En tout cas, c'est une façon de comprendre ce qui est en train de se transmuter. Alors, une autre façon de voir la transmutation, c'est... Alors, je l'ai abordé tout à l'heure, de deux façons. Je l'ai déjà dit au fond. Lorsque la voiture sera autonome, bon, donc on ne la conduira pas, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Bon. N'importe quoi. J'aimais bien le slogan. En France, on avait la campagne pour la sécurité routière, c'était boire ou conduire, il faut choisir. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Désormais, on pourra ne pas choisir. On pourra boire et conduire, puisqu'on ne conduira pas. En tout cas, on pourra boire. Il n'y a pas de raison de ne pas boire, par exemple. Bon. Alors, c'est pour ça que je dis que si on pousse la logique, à mon avis, vu que ça sera un endroit où on va travailler, s'amuser, enfin, tout ce qu'on voudra, alors c'est un lieu, c'est tout. Donc, j'appelle ça la voiture de demain, c'est un lieu mobile. Ce n'est pas un véhicule. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'il faut contester. La voiture, en devenant lieu mobile, elle va perdre la qualité de véhicule. Il faut oublier que la voiture est un véhicule. Ça, c'est un lieu. Alors que le véhicule, c'est ce qui sert à aller quelque part. Le lieu, c'est là où on vit. Donc, alors, ça aussi, vous voyez, c'est des formules assez curieuses, mais enfin, on commence déjà à imaginer. Au fond, c'est même déjà pas si neuf que ça. Moi, j'ai toujours, moi, qui n'ai pas de voiture depuis assez longtemps, mais j'ai toujours trouvé quand je prenais une voiture d'un ami où j'en louais une, qu'une des choses que je trouvais magnifiques dans la voiture, c'est la qualité de la musique. C'est un endroit merveilleux pour quitter la musique. La qualité est bonne et vous pouvez mettre le son au maximum. Bon. La voiture, c'est un lieu de musique. Bon. C'est assez curieux comme... Bon. Et on pourrait imaginer que la voiture, ça soit un lieu de 36 choses. On va pouvoir méditer, dormir, enfin, on va pouvoir faire des tas de choses. Interdites aussi. Tout ça sera possible. Bon. Parfois, ce sera dangereux, d'ailleurs, parce que ce n'est pas mieux une voiture autonome pour faire des attentats. Ça doit être formidable. de questions nouvelles, de problèmes nouveaux, juridiques, etc. Mais ça changera de concept. Ça ne sera pas un instrument fait pour aller quelque part. C'est ça, un véhicule. Deuxième devenir possible d'automobile, le corps mobile. Alors, vous avez déjà des exosquelettes, comme on les appelle, etc. Vous voyez. Il y a des voitures toutes petites, maintenant. La Zoé de chez Renault, là. Bon. Etc. D'ailleurs, la différence, aujourd'hui, entre moto et vélo, des fois, elle commence à... Il y a des motos à quatre roues. Bon. Entre la voiture toute petite et la moto à quatre roues, vous voyez que les frontières sont en train de s'estomper. La différence entre vélo, moto, auto, est en train de se... Et même avec le corps lui-même. Donc un corps avec un équipement, est-ce que c'est une auto ? Bon. Vous voyez. D'ailleurs, un des modèles de l'automobile de demain, c'est le fauteuil roulant. Le fauteuil roulant, c'est une des images possibles. Il y a des fauteuils roulants pour handicapés qui sont extraordinaires. Bon. etc., etc. Vous voyez, toutes les frontières se brouillent aujourd'hui. Donc les deux évolutions possibles, c'est corps mobile, lieu mobile, au lieu de automobile. Et donc je reprends toujours ma petite métaphore du smartphone. De même que le smartphone n'est pas un téléphone, n'est pas un phone, la smart car, si on veut l'appeler comme ça, d'ailleurs, pourquoi pas, la smart car n'est pas un car. Voilà. C'est simple comme équation. Si vous voulez inventer la voiture de demain, imaginons que vous êtes un industriel et que vous voulez inventer la voiture de demain, surtout oubliez que c'est un véhicule. Sinon, vous êtes comme Ericsson qui voulait faire des téléphones performants. Pendant ce temps-là, Apple, qui n'est pas un constructeur de téléphones, a fait un truc qui n'a rien à voir avec le téléphone. La smart car de demain n'est pas une voiture, n'est pas un véhicule, etc. Donc je pense qu'ils y travaillent, mais c'est très dur à faire quand même. Ce n'est pas parce qu'on a compris le principe qu'on le fait. Quelques mots rapides et puis on va mettre de conclure quand même. Voilà, on pourrait discuter, j'ai une pense que je vais présenter dans un colloque à Nantes sur le stationnement, justement. Voilà. La disparition du stationnement est une très jolie réflexion. Voilà. On aura une voiture 24 heures sur 24. La voiture sera autre chose qu'un véhicule. Ce sera une capsule, un lieu de travail, de méditation, de musique. Enfin, je l'ai dit. Alors, parmi les hybridations quand même les plus puissantes d'aujourd'hui et de demain, c'est bien sûr les hybridations. J'ai parlé d'hybridations marche-bus ou l'hybridation métro et bus, etc. Mais c'est vrai que les hybridations aujourd'hui les plus stimulantes, c'est les hybridations du virtuel et du physique. Donc je vous donne l'exemple. Vous m'avez posé la question comment je le sais. que je vous dis en prospective, les hybridations de demain, c'est le physique et le virtuel. D'où je le sais. Expérience personnelle. Un jour, il y a quelques années, j'étais dans un hôtel et des amis m'ont proposé de jouer au tennis. Vous avez peut-être déjà fait ça avec le Wii de Nintendo. Je ne suis pas familier. Je n'ai jamais joué. Je ne pratique pas les jeux vidéo. Comme je n'ai pas d'enfant, on ne se connaît pas. Très bien. Donc la foi unique, d'ailleurs, où j'ai joué au tennis avec une télécommande et un écran de télévision. C'est ça. En dix minutes, j'étais en âge. Moi qui ne suis pas sportif. J'en ai déduit que ça n'était pas virtuel. Voilà. C'est ça, mon raisonnement. J'étais essoufflé et en âge. Ce n'est pas virtuel. Ce n'est pas du tout virtuel. C'est très physique. Voilà. Donc c'est très physique le tennis, le Wii de Nintendo au tennis ou d'autres. C'est très physique et c'est très virtuel. Il n'y a pas de raquettes, il n'y a pas de terrain, il n'y a rien. Bon. C'est très physique et très virtuel. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. C'est un concept inconnu. Une expérience, un système, un objet qui est très physique et très virtuel à la fois, ça n'a pas de concept. On ne connaît pas. On connaît le physique ou le virtuel et en général, c'est comme pour le public et l'individuel. Et virtuel, ce qui n'est pas physique et réciproquement. C'est la définition du virtuel. Bon. Et là, on a un truc où vous ne pouvez pas éviter de dire que c'est virtuel et vous ne pouvez pas éviter de dire que c'est physique. Donc, c'est un concept inconnu. Et c'est ça qui est intéressant. Quand vous mettez la main sur un concept inconnu, impensable et innommable, c'est ça un concept inconnu. Il n'a pas de nom. Et comme il n'a pas de nom, on n'arrive pas à le penser. Donc, je l'ai appelé le « oui ». Puisque c'est le système de Nintendo. Bon. Donc, j'appelle ça la « oui-mobilité ». J'ai inventé un concept. La « oui-mobilité ». La « oui-mobilité urbaine de demain », c'est quelque chose où vous ne pouvez pas dire que c'est physique ou virtuel. Ce n'est pas le télétravail. Ce n'est pas du substitut virtuel au physique. Pas du tout. De même que le « oui » de Nintendo, ce n'est pas du tennis virtuel. c'est du vrai tennis. Alors là, c'est ma proposition conceptuelle, prospective. Je vous dis, je peux me tromper, mais que la « mobilité de demain », ce sera de la « oui-mobilité ». C'est-à-dire que la frontière entre physique et virtuel sera indéchiffrable. Vous ne pourrez plus dire jusqu'à quel point c'est physique, ce qui veut dire qu'en effet, je ne crois pas que la « mobilité de demain » sera virtuelle. Elle ne sera pas non plus physique. Enfin, on ne peut plus raisonner en disant, en séparant, ça, c'est physique, ça, c'est virtuel. Voilà mon intuition prospective. On en a beaucoup d'exemples, en vérité. Je prends un exemple frappant. Il est frappant, surtout pour moi, d'ailleurs, parce que je l'ai vécu. Parfois, il faut vivre les concepts dans sa chair pour les comprendre vraiment. Eh bien là, comme j'en ai fait l'expérience, je trouve que là, j'ai pigé moi-même qu'il y a des choses où vous êtes vraiment dans le métissage intime, de même que le Vélib n'est pas individuel au public, etc. On aura ça. Donc, à mon avis, voilà un exercice de... Je ne dis pas de prévision, mais de prospective, au sens où je dis le domaine, le champ d'innovation, ce sera tout ce qui croise de plus en plus de physique. Il y en a plein, en vérité. Il n'y a pas d'Uber sans virtuel, bien sûr. Donc, ça prospère déjà beaucoup, cette catégorie. Parfois, les hybridations sont moins intimes que ça, mais il y en a déjà de plus en plus. En effet, on ne va plus pouvoir séparer les deux. On ne peut plus prendre son bus sans un iPhone. C'est ça que ça veut dire. Alors, pour quand même finir bientôt, la marche. Je vous ai déjà parlé, mais voilà. Je pense que la marche, c'est en effet... C'est une belle image que j'ai trouvée sur Internet, comme il se doit. Ce qui est intéressant avec la marche, c'est qu'il faut la voir, justement, non pas comme la bonne vieille chose, si je peux dire, le plus vieux mode de transport du monde, on pourrait dire. Non, il faut voir la marche comme un système d'innovation, enfin, comme un domaine d'innovation. On va innover dans la marche, quoi. C'est ça qui est intéressant. On va de plus en plus innover dans la marche. Ce qui me permet de dire, pour faire au moins pour le plaisir de la rime, que le transport de demain, c'est le corps humain. Je l'ai déjà dit, d'ailleurs. Mais le corps humain peut être transformé. Alors, transformé, soit ça veut dire qu'il aura des prothèses, soit ça veut dire qu'il est transformé de l'intérieur. C'est encore pire que la prothèse, enfin, pire ou autre chose. Après, on fait de la gym, déjà. C'est déjà une façon de transformer le corps. Bon, alors, soit vous êtes pessimiste ou angoissé et vous dites que c'est le transhumain, etc. Soit vous êtes optimiste et vous dites que tout ça, c'est l'augmentation de la durée de vie. Enfin, voilà, vous pouvez le voir comme vous voulez. Mais c'est clair et net que le... Enfin, c'est clair et net. Je n'ai pas de preuves. Pour moi, c'est clair et net que c'est le corps qui est... On le sait parce que, par exemple, beaucoup de travaux de recherche, la science s'intéresse de plus en plus au corps et notamment au cerveau. Les neurosciences sont parmi les... Le cerveau, c'est le corps, bien entendu. Quand je dis corps, je ne suis pas en train de séparer le corps et l'esprit. C'est le corps, esprit compris, en quelque sorte, ou cerveau compris, en tout cas. En effet, les connaissances sur le corps sont de plus en plus extraordinaires. Curieusement, ce qui est le plus proche de nous, c'est aujourd'hui ce qui est le plus étrange. Nous ne savons pas ce que c'est qu'un corps. C'est une expression célèbre, d'ailleurs, d'un plus vieux des philosophes, c'est Spinoza, qui disait ça. Voilà. Donc, c'est le corps mobile. On peut l'illustrer beaucoup. Une des illustrations que je trouve assez amusantes, c'est le vélo, quand même. Surtout quand on se rappelle que vélo, en français, que les Américains n'ont pas, quand même. Au moins, ils n'ont pas ça. Bicycle, c'est moins intéressant que vélo. Nous, on a bicycle, bicyclette et vélo. On a deux mots. C'est intéressant. Vélo, c'est le diminutif de vélocypède. Et vélocypède, ça voulait dire à l'origine vélox bipède. Vélox, ça veut dire rapide. On a atteint. La vélocité. Et donc, vélox bipède, c'est le bipède accéléré. Vous voyez ? Le vélo, d'ailleurs, on le voit très bien dans le premier vélo, la draisienne où il n'y avait pas de pédalier. C'est un piéton accéléré. Vous voyez ? Donc, c'est vieux. L'idée du corps augmenté, c'est le vélo. Le vélo, c'est le corps augmenté. C'est déjà le corps augmenté. Enfin, c'est le corps à roulettes, quoi, si on peut dire. Mais donc, le vélo n'est pas un objet. On croit que le vélo, c'est un objet. Non, le vélo, c'est une augmentation du corps. Un équipement du corps. D'ailleurs, maintenant, il y a des vélos à une roue. C'est extraordinaire. Donc, regardez ce qui se passe. Vous avez des monocycles, des tas de trucs extraordinaires. Tout ça, c'est le corps, au fond. C'est le corps un peu amélioré ou avec des équipements. Ça devient à la fois. On voit d'ailleurs que la mobilité devient un plaisir et un jeu. Le monocycle, c'est une élégance. Vous voyez qu'on est déjà dans autre chose que le transport. On est dans une mobilité qui a ces aspects à la fois de glisse, de plaisir, de grâce, de style individuel, etc. Tout ça, c'est le corps. Le gyro. On ne sait pas plus les noms. Le truc à deux roues, là. Bon. Un petit mot, quand même. L'invention, pour moi, qui était la plus... Là où j'ai compris aussi personnellement quelque chose, c'est la valise à roulettes. La valise à roulettes. La valise à roulettes, je l'adore, ça. Parce que la valise à roulettes, voilà une innovation. Voilà quelque chose de contemporain. parce que moi, qui ai mon âge, quand j'avais 25 ans, il n'y avait pas de valise à roulettes. Je ne sais pas si... Franck, tu n'as pas connu ça, tu es trop jeune, mais tu as connu. Tu as connu les valises pas à roulettes. Bon. Aujourd'hui, il n'y a pas de valise pas à roulettes. Ça ne veut rien dire. C'est absurde, une valise sans roulettes. Mais nous avons connu, au moins certains, des valises qui pesaient 20 kilos, comme maintenant, d'ailleurs, et qu'il fallait traîner au bout de bras. Bon. C'était terrible. Même à 25 ans, une émission au Québec où, sur une valise comme ça, on peut s'asseoir et faire partir le petit moteur. Ah, c'est ça. Ben oui, voilà. Absolument. Donc là, la valise en train de se transmuter. Mais déjà, rien que la roulette. Moi, ce qui m'amusait beaucoup dans les roulettes, c'est que c'était une technologie qu'on aurait pu faire il y a 40 ans. Parce que la roulette, justement, il y a des trucs quand même... La roulette, ce n'est pas des technologies super sophistiquées, même si les roulettes d'aujourd'hui sont quand même mieux que les patins à roulettes d'avant. C'est vrai. Non, mais ça m'intéresse parce que ça veut dire que ça n'est pas la technologie qui a commandé, mais le comportement. C'est parce que nous sommes devenus mobiles que nous avons des valises à roulettes. Et non pas... Vous voyez, ce n'est pas la technologie qui nous a rendus mobiles. Ce n'est pas parce que nous sommes devenus mobiles que nous avons inventé le smartphone. Ce n'est pas parce que nous avons le smartphone... Ou c'est les deux à la fois, d'ailleurs. Ce n'est pas le smartphone qui nous a rendus mobiles. C'est nous, parce que nous sommes devenus mobiles, que nous ne pouvons plus nous passer de smartphone. Nous ne pouvons plus nous passer de valises à roulettes parce qu'autrefois, quand j'avais 25 ans, on voyageait deux fois par an. Bon, on souffrait, mais c'était deux fois par an. Maintenant, on voyage deux fois par semaine. Enfin, je ne sais pas combien. Peut-être pas deux fois par semaine, mais il y en a qui voyagent deux fois par semaine. Vous imaginez de prendre une valise de 20 kilos deux fois par semaine ? Non. Donc, vous voyez, c'est parce que... Ça renverse la causalité. La valise à roulettes est un très bon analyseur parce que ça nous montre que ce n'est pas toujours la technologie qui transforme la société, mais c'est la société qui transforme la technologie. Au moins, ça va dans les deux sens. Et en effet, la valise est un équipement... D'ailleurs, j'ai appris récemment qu'il y a surtout des valises à roulettes automatiques, qu'elles vous suivent comme un petit chien, quoi. D'ailleurs, on ne voit pas pourquoi on devrait la traîner. C'est un anachronisme, déjà. Donc la valise, elle sera avec moteur et elle sera intelligente. On aura la valise intelligente, enfin bon, etc. Elle a été inventée. En fait, c'est le coffre de voiture sans voiture qui peut suivre avec une petite application. Donc on peut aller faire les courses comme ça. Voilà. Ben oui. C'est un caddie qui roule, enfin, etc. Oui, oui. Ça a deux roules pour l'espace de rangement. Et puis, il peut se greffer sur une voiture, en plus. Peut-être. Mais si c'est un coffre, oui, c'est ça. Non, mais on peut déjà... Une fois qu'on a compris qu'on est rentré dans la mobilité, corps et âme, si je peux dire, alors évidemment, tout ça est en train d'arriver. Il y a des start-up en pagaille sur la mobilité, d'ailleurs. C'est un article, il se crée, je ne sais pas combien, de start-up par jour uniquement sur les questions de mobilité, de services de mobilité. Voilà. J'ai quasiment fini. Alors oui, un petit mot quand même sur les questions urbaines. On en a parlé implicitement tout le temps. Mais un des choses assez amusantes aussi que je trouve, ou au moins remarquables, c'est qu'en même temps qu'on parle de smart city, c'est le mot à la mode, bon, en même temps quand même, le nec plus ultra, intéressant de voir ce contraste entre, au moins dans le vocabulaire, la modernité urbaine, d'un certain côté, c'est la proximité. Voilà. World Cable City, c'est la ville où on peut faire ce qu'on a à faire à pied. Que ce soit devenu, moi, je l'avais découvert, ça m'amusait beaucoup. Une fois, j'ai été invité à faire une conférence à Abu Dhabi, c'est la seule fois de ma vie que j'y étais. Et le thème, c'était World Cable City. Alors à Abu Dhabi, je trouvais ça stupéfiant qu'on... Mais oui, pas 40 degrés à l'ombre, mais c'est le thème à la mode. Donc voilà. À Abu Dhabi, ce sera World Cable, mais sous cloche, évidemment. Bon. Pourquoi pas. Voilà. Je finis par ce petit jeu de mots aussi. La rue comme reliance urbaine. Voilà. La rue. Redécouvrez la rue, bien sûr, qui est à la fois... qui a tout un tas de qualités. Alors, j'ai quelques planches de post-scriptum, mais on va d'abord peut-être discuter un peu. Si vous voulez, si vous voulez. Je vous ai déjà assommé par tout ça. Bravo. Merci. Sous-titrage ST' 501